à attaquer les premières lignes. Je vous coupe, Vladimir Poutine manifestement est en train de s'exprimer. Alors je pense depuis le Kremlin, est-ce du direct ? On va vous le dire dans une seconde, non c'est pas du direct, on écoute. En s'accrochant au passé, en essayant de mettre en place la politique du dictat dans tous les domaines, l'économie, la culture, le sport, ce soi-disant occident collectif crée de nouveaux problèmes et de nouvelles crises. Et toute méthode leur est bonne, notamment la pression sur les pays souverains qui ne veulent pas se soumettre, mais qui veulent déterminer leur voie indépendamment pour l'avenir, conserver leur culture, leur tradition, leur valeur. Et aujourd'hui, dans les conditions difficiles, la stabilité et la sécurité sont des questions sine qua non pour le développement de notre État. Pour pouvoir protéger de tous les défis existants et potentiels, les pays de la C8 doivent agir ensemble, en se concertant et en défendant nos intérêts sur la scène internationale contre tous ceux qui sont hostiles. Nos adversaires ou opposés géopolitiques, comme nous disions avant, sont prêts à mettre sous le coup n'importe quel pays, créer une crise, provoquer une révolution de couleurs ou les batailles sanglantes. Nous savons qu'il y a des projets d'avenir et de créer de nouveaux conflits sur l'espace de la CEI et nous voyons ce qui se passe à la frontière entre la Russie et d'autres pays de la CEI. Bien sûr, il y a eu la chute de l'Union soviétique. Il y a des risques de déstabilisation de la région asiatique et indo-pacifique. Et vous êtes à l'avant. Et votre objectif est de renforcer votre indépendance, votre souveraineté internationale et de favoriser le développement des relations bilatérales. Et bien sûr, le travail des services de renseignement et de sécurité est très important. Nous avons une grande expérience en la matière et il faut l'utiliser. Il y a donc une priorité absolue de suivi de la conjoncture actuelle pour déterminer les risques, l'envergure et le vecteur du développement. C'est une condition primordiale pour neutraliser toute menace. Et votre travail clé est la lutte contre le terrorisme international, la criminalité transnationale, lutter contre la contrebande et le trafic d'armes et de drogues. Nous voyons également des menaces communes pour la sécurité à des frontières extérieures qui peuvent influencer la sécurité défavorablement. Vous savez que la situation en Afghanistan, notamment, nous montre qu'il y a des groupements terroristes et extrémistes qui agissent là-bas. Il y a eu un attentat sanglant près de l'ambassade de Russie à Kaboul, ce qui a coûté la vie à nos citoyens. Il peut y avoir également des projets terroristes contre les États de la CIE qui se trouvent à proximité. Il peut y avoir des cellules terroristes qui pourraient être réactivées ou les armes fournies à des terroristes. Il faut agir en voyant toute tentative en utilisant le potentiel du centre antiterroriste de la CIE. La défense de l'espace informationnel de la CIE est importante. Tout défense contre les menaces cyber, les cyberattaques. Ceci nécessite la coopération et l'attention toute particulière de la part de vos unités spécialisées. Il faut aussi développer des liaisons d'intégration à l'intérieur de la CIE. Nous avons la pression des sanctions des États-Unis et de leurs satellites. Et nous, dans ces conditions, augmentons la coopération avec les pays de la CIE. Notre coopération est une ressource importante pour la croissance des économies nationales, pour le renforcement de leur position sur les marchés mondiaux. Nous sommes convoqués depuis longtemps qu'en unissant nos efforts de nos structures, nous devenons plus forts. Nous pouvons utiliser de manière plus appropriée les ressources qui existent. Donc, il faut continuer à développer les échanges des informations jusqu'à la préparation des opérations communes. Et je suis persuadée que le bilan de la réunion d'aujourd'hui permettra d'accélérer et d'approfondir la coopération des forces spéciales. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail responsable pour le bien de nos pays et de nos peuples. Vladimir Poutine qui s'adressait aux dirigeants des quatre régions séparatistes. On savait qu'ils étaient arrivés à Moscou. Elle nous l'avait dit tout à l'heure, l'Isron Boudoul. En gros, l'Occident s'effondre et est prêt à tout organiser pour que ça s'effondre encore plus vite. Quasiment, c'est ça ? Absolument. Ces dirigeants sont arrivés hier soir à Moscou. Ils avaient donc cette rencontre prévue avec Vladimir Poutine. Vous voyez que cette rencontre, ils sont certes au Kremlin, mais pas dans la même pièce. On est toujours dans un format visio. Et qu'est-ce que leur dit Poutine ? En gros, c'est qu'ils vont pouvoir compter sur le soutien plein et entier de la Russie qui va les aider à se défendre contre les attaques terroristes. Le mot terrorisme revient un nombre incalculable de fois. Donc, les attaques terroristes fomentées par l'Occident. L'Occident décadent qui cherche en permanence à menacer la Russie, à inventer des crises. C'est ce que dit Vladimir Poutine pour monter des soi-disant révolutions de couleurs qui menaceraient justement la Russie. On voit Vladimir Poutine qui campe complètement sur ses positions avec toujours ce discours de la Russie citadelle assiégée, menacée en permanence par l'Occident qui cherche à le faire tomber. Et voilà, ce qui est acté dans ce face-à-face qui n'en est pas vraiment d'un, mais ce qui est acté, c'est vraiment le rattachement de ces régions-là qui vont pouvoir bénéficier de la protection de la Russie. Alors ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, Christian Megrelis, c'est qu'il parle demain, Vladimir Poutine. Il va faire un grand discours demain. Il est en rendez-vous avec ses quatre dirigeants. Alors à distance, parce qu'on sait qu'il a très peur de tous les microbes qui traînent, etc. Mais pourquoi est-ce que ça s'est diffusé maintenant ? Il a toujours fonctionné comme ça, Vladimir Poutine ? C'est inattendu. C'est curieux. C'est inattendu pour ne rien dire du tout. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est la répétition du cycle CEI qui ressort maintenant alors que ça faisait 10 ans ou 15 ans qu'on n'en parlait plus. Et maintenant, il essaye de mettre tous les anciens États de l'URSS dans le coup, alors qu'il sait pertinemment puisqu'il y a eu le sommet de Saint-Marcan qui en a un certain nombre et d'autres qui cherchent. Je connais bien le Kazakhstan. Je peux vous dire qu'au Kazakhstan, on cherche des appuis internationaux aujourd'hui parce que la frontière avec la Russie, c'est 2000 km et que le Kazakhstan n'a pas les moyens de se défendre contre la Russie. Le président Kazak, d'ailleurs, il a dit cette semaine, il a dit la situation est extrêmement difficile en Russie en parlant des gens qui venaient justement au Kazakhstan de ces Russes qui fuyaient. en disant il fuit une situation, je crois que c'était, il fuit une situation impossible ou insoluble. Donc on voit un Poutine qui poursuit son rêve impérial en essayant, dans son langage, de regrouper tous ces pays. Il n'a pas dit l'ancienne URSS. C'est quasiment ça, oui. Mais il a dit la CEI, ça veut dire le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie, la Géorgie, enfin tout le monde quoi. C'est quelque chose de surréaliste. Mais on parle souvent de ça, Général, sur le fantasme. Qui n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce qu'il leur a donné ? Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Moi, je suis dirigeant séparatiste. Qu'est-ce que je peux retenir ? On va vous aider à chasser les terroristes. Oui, il y a les services spéciaux. Il faut s'occuper des services spéciaux. Il est revenu plusieurs fois là-dessus. Mais comment je vais bouffer ? Comment je vais remettre en route mes usines ? Comment je vais faire revenir mes travailleurs, mes ouvriers ? Comment je vais reconstruire ? Rien ! Moi, j'ai à peu près la même lecture que vous. En plus, on a l'impression qu'il demande à resserrer les rangs. Et donc, il fait appel à une organisation dont on parle finalement très très peu, comme vous le disiez, la CEI. Mais oui, il y avait avant la CEI. Il y avait la Kazakhstan aussi, le Kyrgyzstan, le Uzbékistan, la Moldavie également. Le Turkmenistan. C'est neuf pays des anciennes... La Bélarousse, la Moldavie, l'Ukraine. Voilà. L'Ukraine s'est retirée en 2018. Oui, l'Ukraine s'est retirée. Mais il ressuscite ce truc-là dont plus personne ne parle. Exactement. Et qui n'existe plus de facto. Oui, alors pourquoi il en parle ? Parce qu'il a besoin de soutien. parce qu'il n'est jamais autorisé. Il veut montrer à ses séparatistes, et puis il a fait diffuser ça à la télévision, il veut montrer au peuple qu'il y a encore une entité qui existe malgré tout. C'est ça. C'est l'ex-URSS. Est-ce qu'il a répété à plusieurs reprises à Saint-Marc-Andre ? Il l'a dit à Saint-Pétersbourg, il l'a répété. À chaque discours, on revient sur les frontières. Ce qu'il a dit à Saint-Pétersbourg à côté du président du Kazakhstan, c'est quand même énorme. Les frontières historiques de la Russie sont celles de l'ancienne URSS. D'ailleurs, on a vu des drapeaux de l'ancienne URSS dans les annexions, souvent, quand les militaires allaient combattre. Et le président du Kazakhstan était éberlué à côté de lui et il a dit ça en le regardant lui. C'est incroyable. Il n'a jamais accepté la différence. Imaginez le président français à un sommet franco-africain racontant un truc comme ça. Mais on le mettrait en prison pour folie furieuse. Parce que peut-être que la différence pour Vladimir Poutine, c'est aussi une manière de dire, en s'appuyant sur l'ancienne URSS, « Je suis là pour beaucoup plus longtemps que les dirigeants occidentaux. Je suis là presque pour toujours, croit-il. » C'est en s'appuie comme un ancien tsar. Il veut écrire la légende, quoi. Dans les mots qu'il utilise et dans ceux que vous décryptez très bien, c'est la permanence du pouvoir du Kremlin qu'il s'arroge et qu'il envoie, justement, à ceux qui viennent de rejoindre la mer Russie, si j'ose dire. Mais c'est vrai qu'il a lancé la grande guerre patriotique. C'était ça, au début, la guerre contre les nazis, etc. Ah bah oui, c'était la guerre. Il avait Staline dans la tête. Voilà, c'est ça. Et on a beaucoup dit que le plus terrible pour lui au XXe siècle, ça avait été l'effondrement de l'URSS. Ah, il l'a dit lui-même, souvent. Oui, c'est ça. Il a besoin de montrer qu'il n'est pas isolé, mais en même temps, le Kazakhstan dit déjà qu'il ne va pas reconnaître les résultats du référendum. est debout sur les freins et ne veut surtout pas s'engager trop. Et même, c'est un peu la leçon maintenant à Vladimir Poutine qu'à Samarkand, dont vous parliez, le président Kirghiz fait attendre Vladimir Poutine. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Tout ça montre quand même un isolement. Qu'est-ce que ça montre ? C'est que ce n'est pas l'Occident qui s'effondre, contrairement à ce que dit Poutine. C'est la Fédération de Russie qui est en train de s'effondre. Ah oui. Est-ce que ça nous donne... Il a massacré la Fédération de Russie. Complètement. Il l'a complètement massacré et il l'a massacré. Il va falloir 50 ans pour qu'il s'en remette. Est-ce que ça nous donne des indications ? Il l'a massacré militairement, économiquement, socialement. Militairement ? Et militairement. Et puis, sur le plan international, c'est un État paria. Qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui ? Il va laisser... Il va laisser la même chose qu'Hitler a laissée en mourant et en laissant l'Allemagne dans l'État où elle était à l'époque. C'est incroyable. Mais quand vous dites qu'il va laisser, est-ce que vous êtes d'accord Christian Maigrelis ? De toute façon, tout ça ne s'arrêtera qu'au moment où Vladimir Poutine sera soit disparaîtra, soit éjecté du pouvoir. Ah bah oui, monsieur. Et ça viendra de l'intérieur. Ah oui, ça ne peut venir que de l'intérieur. Quand il y a eu la crise des fusées, Khrouchchev a été éjecté deux ans après. Il a été éjecté. Mais ce seront les militaires ? Ah bah là, ça ne peut être que des militaires parce qu'il n'y a plus de parti communiste. Non, mais des oligarques, etc. Il a quand même encore un entourage. Non, ce ne sera pas la société civile ? Non, ce n'est pas la société civile. Non, c'est le seul pouvoir qui reste là-dedans, c'est les militaires. Est-ce que cette séquence-là, moi je trouve assez hallucinante de voir cette séquence diffusée, et puis avec deux caméras, enfin on voit qu'il a l'habitude et qu'il ne rencontre jamais personne dans son bureau, mais elle est diffusée, encore une fois. Est-ce qu'elle nous donne des indications sur ce que peut être la journée de demain ? Non. Non, la journée de demain, ça va être complètement autre chose. Je sais comment ça se prépare actuellement. Il va y avoir des manifestations monstres, tout le monde prépare des défilés. Les employés de toutes les grandes industries, de tous les ministères sont convoqués, participés à la manifestation, et ça va être la gloire de la Russie. Alors il y a eu des rumeurs aujourd'hui, Christian Maigrelis, pendant quelques heures, on entendait dire ça va être décalé parce qu'en fait Vladimir Poutine il a conscience qu'il y a des manifestations anti-guerre dans son pays, qu'il y a des gens qui souffrent évidemment, ces gens qui sont mobilisés, ces mères qui voient leurs enfants partir. On sait qu'il a très peur du mouvement des mères. Et puis finalement, c'est Peskov qui nous a dit lui-même si, 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 ce sera au lieu demain. Non, non, ce sera fait demain. Mon fils, je l'ai eu il y a deux heures, il m'a dit ça se prépare. Il est à Moscou votre fils ? Comment ? Il est à Moscou votre fils ? Et il a demandé lui-même à l'ambassade, parce qu'il est conseiller consulaire, il a demandé à l'ambassade de fermer le lycée demain pour la journée parce qu'il dit on ne pourra pas amener les gosses au lycée. Oui, oui. Lycée français, je veux dire. Oui, oui, bien sûr, on avait compris. Alors voilà, cette prise de parole un peu soudaine de Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai. Après, il y a quand même quelque chose, je sais, on avait entendu, souvenez-vous de cette séquence assez ahurissante encore une fois où on voyait les deux dirigeants des deux régions séparatistes qui étaient au téléphone. Vous vous souvenez de ça ? Oui, sûr. Allô ? Oui, tu sais ce qu'on va faire ? On va organiser un référendum et puis l'autre, à l'autre bout du fil, c'était une mise en scène absolument, c'était Hollywood. Et à cette occasion-là, certains disaient peut-être qu'en fait ils sont en train de tordre un peu le bras à Vladimir Poutine, c'est peut-être un peu tôt, il n'a peut-être pas envie de le faire tout de suite. Il semblerait en tout cas, moi je ne suis pas dans le secret des dieux de ce côté-là, mais il semblerait effectivement que quelque part ils ont un peu poussé le bouchon et puis finalement ça tombe pour lui finalement pas trop mal parce que c'est l'occasion pour lui de faire un grand discours et surtout pour la politique intérieure d'essayer de justifier ces six mois, justifier cette mobilisation et faire un point de situation. Moi je pense qu'il y aura aussi un point de situation en disant voilà, on a gagné, maintenant on va maintenir et peut-être dire quelque chose comme ça, c'est que maintenant si on les attaque, c'est vraiment on agresse le territoire russe. C'est possible. C'est qu'il est tout double pour lui quand même. C'est qu'il est tout double. C'est qu'il est tout double. Il essaye de bloquer la guerre en disant si les ukrainiennes envoient des gens dans le Donbass, c'est une déclaration de guerre. Et vous savez, moi j'ai l'impression qu'il en a marre aussi de la guerre là. C'est-à-dire qu'il est fatigué là. Non mais ce que je veux dire, c'est que, pourquoi ? Parce qu'il brûle toutes ses cartouches. J'espère. Parce qu'il voit que ça ne réagit pas. J'espère qu'il dort mal. Je ne sais rien. Bah oui, que Peskov dise qu'effectivement il mandate Erdogan pour trouver une solution diplomatique. Ça va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a brûlé toutes ses cartouches. Oui, parce que Peskov, effectivement, il y a deux jours, disait il faudrait qu'on... J'ai appelé M. Erdogan ou M. Poutine a appelé M. Erdogan. Je ne sais plus. Il faut qu'on se remette autour de la table. Ce à quoi, évidemment, Volodymyr Zelensky répond tout de suite. C'est hors de question. Ce en quoi il a sans doute raison. Mais donc, on peut imaginer ça, Christian Maigrelis, que la séquence soit dans la tête de Poutine, une séquence de... On fait nos référendums et on aura un score à la soviétique. Bon, comme c'était prévu et comme tout le monde l'annonçait. Deuxième étage de la fusée, on fait un grand rout à Moscou et on explique à tout le monde que voilà, c'est la grandeur de la Russie, enfin la grande Russie est de retour. Et troisième étage de la fusée, effectivement, on se dit, bon, bah maintenant, on peut discuter, mettons-nous autour de la table pour pouvoir dire ensuite, bah voyez, l'ennemi ne veut pas. C'est la plus optimiste. Et la moins optimiste. C'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite. Mais en disant même que... Et Erdogan peut jouer un rôle très important. Bien sûr. Même parce qu'il s'entend bien avec les Ukrainiens et bien avec... Bien sûr. En 2014, Vladimir Poutine, après l'annexion de la Crimée, avait fait exactement ce qu'il va faire demain. Il avait prononcé un grand discours sous les ordres du Kremlin. Donc là, il reproduit exactement ce qui s'était passé avec la Crimée. Mais la situation internationale n'est pas tout à fait la même. Ce ne sont pas les mêmes dirigeants aux Etats-Unis. C'était Obama, c'est Joe Biden. Ce ne sont pas... L'Europe est pour l'instant encore très unie. Et l'Ukraine a engrangé des succès militaires. Donc, cette manière de reproduire un schéma qui lui avait réussi en 2014, ça prouve bien qu'effectivement, il y a une forme de vulnérabilité. c'est-à-dire ? Oui. Mais cet homme paraît vulnérable. Enfin, physiquement, je veux dire, psychologiquement, il paraît... Ça, je ne sais pas. Et moi, je pense quand même qu'il va dire, vous voyez, ça y est, j'ai atteint mes objectifs. Oui, voilà, c'est ça. Comme il n'a jamais donné ses objectifs, il peut toujours dire qu'il les a atteint. Voilà. Et maintenant, on peut négocier. Oui, c'est l'hypothèse la plus positive, la plus optimiste. que demain, ils disent, bon, ben, maintenant, on est contents, on arrête. Alors, on se met autour de la table. Mais attention, on fait un cessez-le-feu. C'est ce que demandaient les Chinois, un cessez-le-feu. Oui. Bon, en tout cas, tout ça se prépare à Moscou. On vous montrait, je ne sais pas si on a l'image de cette estrade qui a été montée hier. D'ailleurs, on avait reçu cette image pendant l'émission où il est écrit de ce que l'on m'a dit, mais je vais vous poser la question parce que vous parlez russe, ensemble pour toujours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Et alors, a priori, c'est là qu'aura lieu un grand concert d'après ce que nous disait Lise Romboudou tout à l'heure. Voilà, on est sur la place rouge. Lui, Vladimir Poutine, sera au Kremlin. Il recevra tous les parlementaires, donc sénateurs et députés. Alors, est-ce que ce sera dans la même pièce ou pas ? En tout cas, on leur a demandé de faire des tests Covid. Trois tests Covid chacun. On sait que le président russe a très, très peur de la maladie. Non, c'est vrai. Et puis ensuite, ce discours fleuve à partir de 14 heures que vous suivrez d'ailleurs sur LCI, évidemment, édition spéciale, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec l'ancienne première ministre ukrainienne Yulia Kimochenko et Géry de la Révolution Orange. Évidemment, on s'en souvient tous. Elle a choisi LCI pour s'exprimer. Seule télévision française sur laquelle elle va s'exprimer. Je l'accueille dans quelques instants. Votre programme avec QuickBooks.